Il nous faut atteindre les bois de la Nôte-Laurien. Conduisez-la en laurienne. C'est Gimli, fils de Gloïne. Oh 1, Gloïne. Dain est avec nous. C'est Dain, seigneur démon de fer. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, dans un tout nouveau format, parce que c'est la fin des comparaisons scènes. J'avais envie de changer de format, donc vous m'en direz des nouvelles. Donc on va un petit peu débattre sur la prononciation des noms de l'univers de Tolkien en français. Donc normalement au début de vidéo, je vous avais mis une petite compilation déjà des différences qu'il y a entre la trilogie du Seine Zeno et la trilogie du Hobbit. Et même entre la trilogie du Hobbit et du Hobbit. Bon, on peut se dire, bon, il y a deux trilogies, dix ans d'écart. Ok, il peut y avoir des petites différences, même si c'est un petit peu gênant. Mais par contre, on a un même trilogie qui prononce de deux manières différentes certains noms. Par exemple, Dain et Dain. C'est quand même un petit peu bizarre. Alors donc, je pense que dans Seine Zeno, à l'époque, ils avaient plutôt fait le choix de prononcer à la française de pur et dur à peu près tous les noms et les lieux de l'univers de Tolkien. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des Minas Tirith, des Isangar, Laurien. Pour les noms, c'est à peu près pareil. Sauron, Isildur, ils auraient pu dire Sauron. Mais non, on prononce bien Sauron. On a juste quelques petites exceptions, genre Gloïn. Mais sinon, globalement, on prononce plutôt à la française. Alors que dans les Hobbits, déjà, ils ne sont pas cohérents avec les Seine Zeno toujours et pas cohérents entre eux. Mais je pense qu'ils ont plutôt fait le choix de prononcer un peu les prénoms à la française. Vraiment, vraiment, 100% à la française. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des Gloïns et des Dain. Malgré que les petits prénoms qui prononcent Dain dans le premier et Dain dans le troisième. Et je crois que Gloïn, il y a le même problème. Je crois qu'ils prononcent Gloïn une fois, non, les Hobbits 1. Et sinon, le reste du temps, c'est Gloïn. Bon, vous allez me dire pourquoi ça ? Je ne sais pas. Pour les noms de lieux, par contre, on prononce à l'anglais. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des Doggoldur. Donc, je pense que dans Seine Zeno, s'ils avaient dû prononcer cette forterie, je pense qu'ils auraient plutôt dit Doggoldur, mais qu'il y a deux U. Donc, des petits trucs comme ça. Donc, on passe de la Lorient à la Lorient avec les Hobbits. Alors, pourquoi ces changements ? Franchement, je ne sais pas ce qu'il y aura passé par la Terre. En plus, j'ai un petit peu essayé de chercher pourquoi, du comment, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur comment vous prononcerez les noms de l'Université de Doggoldur. C'est quand même intéressant de savoir la vie générale sur la prononciation en français. Ça peut être intéressant. Est-ce que les films, d'après vous, ne vont pas assez loin ? Et on devrait plutôt prononcer vraiment tout à l'anglaise ? Donc, ce qui fait, on se retrouverait avec des Sauron, et l'autre Laurienne dans le Goldour, et avec des prononciations aussi un petit peu bizarres en français, par exemple, le TH en anglais qui n'existe pas en français. À vous de me dire ça en commentaire. Moi, pour ma part, je préfère... Moi, je vais dans un avis un petit peu bizarre, mais moi, je suis pour la prononciation qui sonne mieux en français. Donc, par exemple, Dain et Glowin, franchement, c'est mochant. Moi, je préfère mon petit Glowin et mon petit Dain. Minasteride, je préfère prononcer à française sans utiliser le TH, etc. Après, pour des autres noms de lieux, genre Dolgoldur ou Dolgludur, franchement, ça m'importe peu. Franchement, je trouve que les deux sont assez jolies. Après, peut-être que vous aurez une différence. Peut-être que vous préférez en français ou en anglais. Après, si vous voulez prononcer vraiment correctement, il y a des sites sur Internet qui permettent vraiment d'étudier la prononciation du tout. Il est dans le cas de Tolkien. Je crois même dans Seine Zano, dans les 1,10, il y a aussi un truc prononciation et orthographe, un truc comme ça de l'univers de Tolkien. Donc, si vous voulez vous pencher là-dessus, il est vraiment tout bien prononcé, n'hésitez pas. Mais je pense que le plus important, c'est qu'il ne faut pas te faire trop chier ce qu'il y a en face de vous, si vous le corrigez toutes les secondes. Parce que je vois certains de temps en temps, « Ouais, tu ne prononces pas bien. Tolkien, il a voulu le prononcer comme ci, comme ça. Ou sinon, mais non, mais dans AVF du Seine Zano, ça se prononce comme ça. » Enfin, franchement, moi, je suis plutôt de l'avis de laisser prononcer les noms et les lieux de la façon que vous voulez. Franchement, vous ne faites pas trop chier. En vrai, si vous prononcez à la française ou à l'anglaise, franchement, les deux pour moi, ça passe. Il ne faut pas toujours se faire trop chier là-dessus. Bon, après, à mon avis, ne faites pas comme la série, n'allez pas dans des trucs bizarres. Par exemple, le prononcé, comment il prononce le nom ? « Kélébrimbor ». Alors, le « bimbord », là, je ne sais pas d'où il vient, mais ou bien vous prononcez « célébrimbor », ou bien vous prononcez comme Tolkien ne voulait laisser en cas, et donc ça fait « Kélébrimbor ». Et franchement, « Kélébrimbor », quelle horreur ! J'ai l'occasion de cracher sur la série. Il y en a peut-être qui vont m'en rouleur, mais voilà, la série... Bon, sinon, la série, en bref, niveau prononciation, je n'en ai pas parlé trop, mais je crois qu'ils n'ont pas fait trop de trucs bizarres. Ils ont plutôt essayé d'être cohérents, soi-disant, avec les films antécédents. Donc, je crois en plus que c'est l'ancienne VF de Galadré qui s'occupe maintenant de la coordination des voix françaises. Bon, après, être cohérent avec des films qui ne sont eux-mêmes pas cohérents entre eux, c'est quand même un peu bizarre. Bon, donc, sinon, je n'ai pas trop parlé de la série niveau prononciation, c'est vrai, parce que je ne les ai pas vraiment en tête, et la plupart des gens, je pense qu'ils ont quand même la prononciation du Hobbit et du Céline Zanou. Moi, j'avais vu la série qu'une fois, il faudrait que je la revois pour me faire un petit peu un avis sur la prononciation, mais il n'y avait rien qui m'avait choqué par ce célèbre. Bon, il y avait d'autres trucs qui m'ont choqué par contre dans la série, mais pas la prononciation. Donc, j'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu, ça change un petit peu, mais n'hésitez pas à dire si c'est de la merde ou si c'est bien. N'hésitez pas à dire votre avis aussi sur la prononciation. Donc, vous pouvez aussi dire, si vous préférez la prononciation des films, le Céline Zanou, plutôt, le Hobbit, ou même la série, ou carrément VO, ou plutôt la prononciation, comme la voulue de Tolkien. Est-ce que je suis dans la VO ? Je ne sais pas s'il prononce toujours tout parfaitement. Ça, je ne sais pas non plus. Bon, il faut avouer que je ne regarde pas trop en VO. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être sur ce format. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada